Salutations Népalames, c'est Soulinsay ! Nous nous retrouvons pour parler de Diablo 4, bien sûr, puisqu'il y a eu énormément de news récemment, particulièrement hier soir, c'était le Dev Talk, probablement le plus important jusqu'à maintenant, le Dev Talk pour ceux qui n'auraient pas suivi de la 2.0, donc l'extension Vaisselle Off et Trade. Il y a eu plein d'infos dernièrement, on va résumer, condenser le plus de choses possibles, je ferai sûrement d'autres vidéos sur des points plus précis, comme les mercenaires, la progression, pas mal de choses. Là, on va vraiment voir chaque chose bien résumée. A commencer par, pour moi, le plus important, vraiment un changement qui sera potentiellement, parce que ça dépend comment il l'exploite, mais extraordinaire, c'est l'ajout des runes et donc des mots runiques. Évidemment, c'est inspiré de Diablo 2 pour ceux qui ont connu, mais c'est très différent dans Diablo 4. Donc, de manière très simple, comment fonctionneront les runes ? Il y aura deux types de runes, les runes à condition et les runes à effet. Elles fonctionneront évidemment en synergie. Donc, pour avoir un exemple concret, celle-ci, par exemple, dès que vous parcourez 5 mètres, c'est la condition active, celle liée. Et celle liée, là, par exemple, remplace votre prochaine esquive par téléportation. Donc, ça, c'est pour rappeler Enigma de D2. Donc, ça, c'est la base. Après, il y a un fonctionnement dit d'offrande. En gros, certaines runes généreront de l'offrande et d'autres en consommeront pour créer un équilibre entre les deux et pas spammer certains pouvoirs OP. Forcément, il faut des restrictions. Donc, ça, c'est toutes les runes à condition, actuellement, avec le nombre d'offrandes que tu gagnes. Et celle-ci, toutes les runes d'effet. Donc, on peut déjà imaginer des synergies vraiment très intéressantes. Par exemple, dans les effets, on retrouve les cris du barbare, la barrière du druide ou encore les malédictions du nécro ou certains sorts défensifs du rogue. Mais aussi des skills actifs comme déclenche météore. Ça nécessite 25 offrandes. Et par exemple, si on le met en synergie avec la rune de condition, qui va faire donc proc à météore quand vous lancez une compétence principale non canalisée, seulement pour 25 offrandes, et qui génère donc 25 offrandes. Donc, vous voyez les synergies qu'on pourra faire. Donc, toutes les runes de condition, il y a vraiment des effets diversifiés. Et c'est surtout le potentiel futur qui est énorme. Là, ils peuvent vraiment faire n'importe quoi. Ça mène à tout. Ça, c'est vraiment un changement majeur dans la personnalisation du jeu. C'est vraiment le changement le plus important, je pense, en tant que potentiel. On verra ce qu'ils en font, même si les runes de base qu'ils ont mis jusqu'ici sont vraiment sympathiques. Vous voyez, donc, en condition, il y a, comme on a vu, la compétence principale. Ça, c'est du classique. L'esquive, parcourir 5 mètres, boire une potion de soin, dépenser 5% maximum de ressources. Ça, ça a l'air très simple, mais ça ne fait gagner que 2 offrandes. Lancer une compétence après un déplacement, perdre 1% maximum de points de vie, ne pas bouger pendant 0-3 secondes. Il y a vraiment déjà une très bonne variété de bases. Pour les effets, comme on a dit tout à l'heure, pas mal de compétences défensives venant d'un peu toutes les classes. Sinon, ça, ça rajoute 3 points de compétence à toutes les compétences. Ça, du crit. Une autre manière d'avoir de l'accablement plus régulier, ça inflige aussi un crit garantie. Une récupération de la ressource primaire. Après, ça, ça ne nécessite que synchrofondes, mais je suis quand même dubitatif dans le fait que ça n'a récupéré qu'un de ressources primaires, avec un temps de recharge de 1 seconde, donc au maximum 1 par seconde. Ça, je pense que les valeurs sont un peu faibles, mais dans la globalité, c'est vraiment très très intéressant, et surtout pour le futur du jeu, c'est très très sain. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails. De toute façon, il y aura un PTR en cours de route, sachant que ce PTR permettra de générer n'importe quel type d'item, ressources ou autre, donc on pourra vraiment tester comme il le faut. Ça sera, pour moi, un vrai PTR. Ça sera d'ailleurs du 4-11. Et bien sûr, beaucoup de runes ou de synergies broken qu'on découvrira seront peut-être revues. Améliorer, upnerf et équilibrer. Donc, les runes à joues extraordinaires, surtout dans cette forme-là. J'aimais beaucoup les runes et les morts uniques de D2 aussi, mais cette forme-là, je pense, donne encore plus de potentiel. Après, c'est de la théorie, on verra comment ils exploiteront. Mais pour l'instant, depuis la saison 4, c'est des très très bons patchs. Ensuite, ce sont les deux nouveaux contenus endgame, Citadel Sombre et Courast, Undercity, les baffons. On va commencer par Citadel Sombre. Là, c'est, comme je l'ai marqué, mitigé, forcer le contenu en groupe, avoir le gameplay récompense, tout simplement parce que ça, c'est un contenu qui n'est faisable qu'à partir de deux joueurs, et idéalement à quatre. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez mon avis sur ce genre de contenu. Je le trouve dans un un cas de slash, sachant qu'ils ont donné les stats, il y a 85% de joueurs solo sur Diablo 4. Et donc, sortir des contenus forcés en groupe, c'est très questionnable, on va dire. Il faut rester poli. Après, avoir le gameplay, les récompenses, parce qu'au final, si ça n'a pas des récompenses incroyables, tu peux continuer ta route en solo, même en termes d'opti, méta et tout ça, c'est pas très grave. Si tu vois, si c'est un contenu en plus bonus, c'est très bien. Après, c'est un peu triste pour les joueurs full solo, mais voilà quoi. Donc ça, en résumé, je suis mitigé sur la question, il faudra voir la chose en pratique. Kourast, là, c'est plus intéressant. Ça a l'air d'être un nouveau contenu qui est inspiré de Roguelite. Un peu comme les Hordes, avec leur système de, à chaque vague, vous améliorez un truc, avec un bonus, malus et tout ça. Mais en plus poussé, je l'espère. Après, les Hordes, je suppose que c'est sujet à amélioration dans l'an de futur. Ça restera définitivement les Hordes. Donc, une arène, c'est vraiment très sympa des foulards, je trouve. La densité, en plus, est folle dans les Hordes. Bref, du coup, ça, encore une fois, on a eu très peu d'informations, que ce soit la citade de la Sombukuras. Donc, ça sera à voir par la suite. Ils ont rajouté dans le Dev Talk d'hier soir que ça sera le principal contenu pour dropper des runes. Donc, intéressant pour ça, même si les runes dropperont partout. Donc, les deux nouveaux contenus endgame en attente. Wait and see, puisqu'ils n'ont pas, au final, donné beaucoup de visuels ou autre. Peut-être pas trop spoil, parce que, bon, l'extension, c'est quand même pas mal de la découvrir quand elle sort. Pas tout donné d'un coup. Mais ils ont quand même pas mal teasé. Quatrième point, les mercenaires. Alors, ça, j'ai marqué juste à voir, même s'il y a pas mal de choses à dire. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo sur quasiment chacun de ces points dédiée, pour en parler, quand on aura vraiment les ressources en main. Mais les mercenaires, en gros, il y en aura un passif et un actif. Celui qui sera actif, vous servirez généralement de support, j'ai l'impression. Même s'il y a des sortes de dégâts. Mais équilibrer les mercenaires en type de dégâts, c'est très dur. Parce que quasiment à 100%, c'est soit toujours OP, soit faible. Juste au milieu, très difficile à équilibrer, comme on peut voir avec les builds. Alors, avec des mercenaires, c'est encore plus complet. Donc, ils ont un arbre de compétence. Et le mercenaire passif, ça sera un qui sera relié à vos skills. Par exemple, Ota, marteau des anciens. Quand vous l'utilisez, ça proc un des skills reliés avec le mercenaire. Donc, il y aura des synergies comme ça. Ça, ça peut être cool, puisqu'il y a le grab, par exemple. Il y a 4 mercenaires pour l'instant. Un forgeron, un berserk, un archer et une sorte de mage enfant démon. Donc là, on n'a pas pu tout voir en détail, mais vous avez déjà les grandes lignes. Rework, progression et difficulté. Alors là, il y a eu beaucoup de changements. Ça, ça va sûrement faire beaucoup parler. D'ailleurs, à suppression des world tiers, la difficulté est complètement revue. Puisque à côté, il y a aussi le rework du level. Le level max, c'est maintenant 60. Mais après, vous avez l'XP en termes de parangon qui est augmenté à 300. Donc, en gros, c'est dissocié, comme montré ici. Ça, c'est à l'image de Diablo 3. Ils ne se sont pas cachés. Et à noter que le parangon 300 sera partagé. En gros, vous montez votre barbare niveau 60. Après, vous montez les parangons. Disons que vous les maxez. On ne sait pas du tout combien de temps ça prendra. Ça sera sûrement plus long tout de même, puisque partagez aux autres comptes. Et quand vous allez ré-up un rogue, par exemple, et que vous le montrez à 60, il disposera de 300 points de parangon. Plus les bonus de renom et tout ça. Mais c'est 300 de base. Les glyphes aussi, ça a été annoncé qu'elles peuvent maintenant monter à niveau 100. Et qu'elles passent en légendaire à partir du niveau 46. Comme il est indiqué là, les glyphes ne seront plus basées sur de l'expérience. Elles vont level up par rapport au niveau du pit. Et il y a quelques exemples intéressants. De toute façon, je vous mettrai ces liens-là dans la description. Pour ceux qui veulent voir ça plus en détail. Patchnote est gigantesque. Je crois que c'est 100 000 mots ou un truc comme ça. Et là, 100 000 mots, vraiment utile. Quand on se rappelle de certains patchnotes précédents. Bref. Des glyphes niveau 100, on peut se dire, on va passer notre vie sur les glyphes. Mais il faut savoir que maintenant, le pit va up les levels de glyphes. Et ça, encore une fois, c'est très inspiré de D3. Par exemple, vous pourrez monter une glyphes à 100% de chance de up. Si elle est du même level ou inférieur. Et elle est même ultra boostée. Si vous êtes par exemple, ils prennent l'exemple d'un pit 30. Et si vous montez une glyphes jusqu'au rang 19. Ça se fera apparemment en 3 runs seulement. Donc ça ira très vite. Je suppose que c'est d'autant plus exponentiel. Quand vous êtes en pit 50, 70, etc. Donc ça montera quand même beaucoup plus vite que les gemmes légendaires de D3. On sera aussi limité seulement à 5 plateaux de par en rond. Là, on se pose pas mal de questions. Parce que c'est vrai que ça va réduire les choix possibles. Et en même temps, réduire les choix possibles, ça demande de prendre des décisions. Donc ça, c'est un très bon point. Je trouve de devoir prendre des décisions. Mais le truc, c'est sur 5 plateaux de par en rond. Avec le starter inclus. Et 300 et quelques points disponibles. Tu prends quasiment tout. A voir. Je pense qu'il y aura d'autres modifications au par en rond. Et qu'il y aura un gros rework du par en rond. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour que ça soit plus impactant. Moi, je verrais beaucoup, comme je l'ai souvent répété en stream. Tu verrais beaucoup plus de vitesse de déplacement, de vitesse d'attaque, de CDR. Et c'est des stats, tu vois. Mais que tu ressens vraiment dans ton gameplay. Alors que rajouter 5 d'intelligence, 1% de dégâts. Même quand il y a un ajout de 10% de dégâts. Il faut savoir que c'est 10% de dégâts dans le pool additif. C'est-à-dire que sur une valeur, des fois, qui dépasse les 2000%, etc. Donc ça fait beaucoup moins en réalité. Donc ça, ils ont pas donné énormément de précisions. Donc on sait pas exactement à quel point le par en rond a été modifié. On sait qu'il y a un nouveau plateau aussi pour chaque classe. On verra. Par rapport aux glyphes. Pour les plateaux, je m'avancerai pas trop. On a déjà parlé des problèmes. Le nouveau système de difficulté, comme on l'a dit, le wartier, les capstones, tout ça, ont disparu. Maintenant, on a une difficulté appelée standard. Qui comprend du coup normal, hard, expert. Et après, on a pénitent, qui sera débloquable au niveau 50. Normal, c'est vraiment si vous voulez jouer chillax. Difficile à expert, c'est à pouvoir plus de difficulté dès le début. Et pénitent, c'est un peu la difficulté pré-endgame. Qui après, montez niveau 60. Vous débloquerez là, par contre, les tourments. Ça, c'est un très bon point pour le monde ouvert. Les world boss, c'était ridicule. Là, le tight, c'est devenu trop simple. Quand t'as un gros perso, les uber boss, pareil. Et donc, ces 4 difficultés vont forcément impacter sur tout ça. Donc ça, c'est un très très bon point. Sachant que ça impacte évidemment vos loot. Ça les améliore. Et il donne une équivalence de pit. Tout a été, en fait, normalisé par rapport au pit. Pour avoir des choses un peu plus claires au lieu des levels de mob et tout ça. Là, pour plus de détails, voilà. Si vous atteignez le niveau max, donc 60 maintenant, vous déverrouillez la force jusqu'au niveau 20. Si vous faites le pit 20, vous débloquez le tourment. Pit 35, tourment 2. Pit 50, tourment 3. Pit 65, tourment 4. Alors, ça peut sembler bas, mais il faut savoir que toutes les valeurs ont été revues. On va parler d'itimisation, qu'il y a eu un gros squish des valeurs, donc une grosse réduction. Et le pit max est maintenant 100. Donc c'est pour ça que 65, c'est déjà pas mal. Le tourment 4, je pense que ça sera déjà une difficulté bien supérieure à ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde ouvert, en tout cas. Ça, s'ils ont bien fait les choses, le monde ouvert devrait être beaucoup plus difficile. La difficulté devrait être moins du genre, tu roules sur tout et il n'y a que le pit de difficile. Ça, ce sont les malices de tourment. Et donc, au sujet de l'itimisation, ça a pas mal changé. Comme dit, c'est un gros gros squish. Vous pouvez voir une arme de 800 items power. Et c'est le max. Elle a 298 de DPS, sachant que c'est une ancestrale. Les ancestraux maintenant ont une plus grosse importance. Les sacrés ont été délettes. Les objets ancestraux, comme ils disent, apparaissent qu'à partir du tourment 1. 810 levels, c'est la puissance max. Les affixes supérieures, donc les GA, les critères affixes, apparaissent seulement sur les objets ancestraux. Ils seront aussi plus rares. Et les objets ancestraux ont toujours un GA par contre. Donc ça, ça sera l'itimisation ultra endgame. Donc en gros, la quête du loot maintenant, ça va être vos items de leveling. Les items normaux, qui sont la transition entre leveling et endgame. Après, ça sera évidemment les ancestraux. Et le giga endgame, ça sera trouvé full GA, ancestral, etc. Ici, encore une fois, plus de précision sur tout ce qui est itemisation. Lien de réception. Ensuite, on arrive au nouveau skill. Un nouveau skill actif par classe et quelques passifs. En barbe, on a un G puissant. C'est le lancer d'armes du barbare. Ça ressemble là, en l'occurrence, sur D4, à un peu l'impact de Ota. Et après, qui fait des sortes d'impulsions. Pas giga impressionné. Faudra voir avec les nouvelles synergies d'aspects, de légendaires, tout ça. Si tu peux en avoir l'épin avec une grosse vitesse d'attaque et tout ça. Druide, on a ce qui s'appelle l'explosion de pierre. Là, c'est un spell à canalisation qui, plus tu canalises, augmente les dégâts et l'explosion et tout ça. Sachant que tu peux lancer assez rapidement et ça fait une plus petite explosion. Ça, ça m'a l'air assez sympa. Dans le genre de druide terre, encore. Nécromancien, c'est un ulti. Faille des âmes. On va voir vraiment ce que ça donne. Un ulti, c'est assez particulier. Sachant qu'en plus, le Nécromancien n'a toujours pas de skill de déplacement. Après, les runes rajoutent quand même pas mal de possibilités de mobilité, clairement. Vous verrez ça. Folleur, c'est le retour. Pour ceux qui ont joué à Détroit, d'une sorte de rafale, la version God, avec une nouvelle animation. Donc ça, je pense que ça va être beaucoup de joueurs. Et sorcière, c'est un familier. Alors, c'est pas un familier comme dans Détroit. Là, pour le coup, c'est un familier qui fera plutôt une attaque active. Là, je ne suis pas très convaincu. Mais peut-être avec des synergies, puisque c'est un spell de conjuration, proc. Parce que la sorcière joue pas mal sur ça. On peut voir avec orbe jouée, lance de foudre et tout ça. Là, le spell est juste présenté comme ça. Mais je pense qu'avec beaucoup de synergies, ça sera plus impressionnant. Enfin, j'espère. Et donc ça, comme dit, 5 nouvelles compétences passives pour chaque classe. C'est plutôt intéressant, mais on ne va pas voir tout ça en détail. On rentre dans des fonctionnalités un peu moins majeures. Mais tout de même, très attendu, recherche de groupe pour tout type de contenu. Donc ça ressemblera à ça. Ça a l'air d'être correctement dev. Il n'y a toujours pas de clan qui était quand même vraiment utile sur Détroit. Mais ça, ça permettra quand même de faire patienter pour faire à peu près tous les contenus qui existent dans le jeu. Puisque là, on voit qu'il y a à peu près tout. Il y a les boss aussi. Je ne sais pas ce qu'ils sont après. Avec peut-être les tags, voire les personnes qui sont en groupe, etc. Depuis le temps qu'on attendait ça. Ça sent qu'il pousse quand même beaucoup au contenu de groupe. Donc bon. Et autre fonctionnalité non majeure, mais quand même aussi très attendue. Il y aura une compo endgame qui permettra de reset le tempering. Donc plus de briques d'items complètement abusées. Qui coûtent des dizaines et des dizaines de milliards. Ça, c'était vraiment tiltant. Après, ça dépendait des builds. Et vu les changements sur l'itimisation, on était surtout équipé en unique. Donc on le ressentait beaucoup moins cette saison. C'est 5 par exemple. Mais c'est quand même beaucoup mieux si on cherchait un perso mid-max. Armoury. Ça, c'est probablement la chose la plus attendue jusqu'ici. En tout cas, ceux qui ont joué à D3. Ça a été prévu et confirmé par les devs. Mais je ne pense pas que ça arrivera pour l'extension. On verra si on aura plus d'infos. Ils travaillent dessus. Mais il faudra visiblement attendre plus longtemps. Le classement. Pareil, c'est prévu. Bon, on a eu le gauntlet, évidemment, en termes de classement. Donc, ne revenons pas là-dessus. C'est trop douloureux. Donc ça, c'est prévu aussi. Mais on ne sait pas quand du tout. Et ça a l'air d'être moins proche que l'armurerie. Après, peut-être que ça arrivera à peu près en même temps. Je ne sais pas. Vu le nombre de contenus différents qu'on a dans Diablo 4. Maintenant, l'armurerie est quand même plutôt importante. Ne serait-ce que pour avoir deux builds différents. Après, vu que le niveau max est 60, peut-être qu'on montera tellement vite niveau max qu'il y aura juste un monté de perso. On verra la progression. On a très peu d'infos dessus, évidemment, en termes de stats. Et le PTR, qui sera du 4 au 11 septembre, permettra de tester cette nouvelle progression. Il n'y a pas tout le contenu de l'extension dans le PTR. Mais il n'y a pas le thème, par exemple, de la saison 6 qui sera donné plus tard. Et l'HDV in-game, ça aussi, c'est quand même beaucoup demandé par tous ceux qui sont assez proches de l'économie ou qui tryhard. Bon, cette saison 5 génère beaucoup plus de gold grâce à la horde. Mais globalement, si tu trades, tu t'en fais beaucoup, beaucoup plus aussi. Si tu veux full min max, vraiment de fou, un perso fou de GA sur des pièces giga rares, plus tous les passifs maxés, etc. Bah là, tu passes forcément pas le trade. Là, littéralement, je pense que c'est impossible, en une saison en tout cas, d'avoir un perso parfait sans trade. Même en jouant 20h par jour toute la saison, pour vous dire. 4 GA sur un unique plus le passif parfait, c'est rarissime. Je pense que sur certains items qui ont une plage plus variable, ça doit être des centaines d'heures, juste pour un item. Mais ça, c'est logique, puisqu'il y a du trade, donc il faut l'adapter. Bref, j'avais noté initialement SSF, mais je pense qu'ils sont pas dirigés vers ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais, mais pour l'instant, c'est clairement pas leur priorité. Dommage, avoir le choix entre les deux, ça serait quand même mieux. Voilà toutes les grandes news en condensé. Comme dit, je ferai d'autres vidéos dédiées dans le futur, et beaucoup avec l'arrivée de l'extension, etc. qu'on pourra vraiment tester les choses. Il y en aura aussi sur le PTR, de toute manière, puisque déjà, on verra la nouvelle progression, les nouveaux pas en rond, voir comment ça a changé réellement, ou comment ça changera dans le futur. L'itemnisation, bien évidemment. La difficulté, puisque là, sur le PTR, on pourra générer des items complètement OP, et donc aller en tournoi 4 direct, et voir à quel point c'est plus difficile, voir à quel point aussi le pit 100, qui est maintenant le max, sera difficile. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bon jeu à tous, et surtout, Karen, Jésus, sous Bénis, Fort Néphalème. Merci.